bonjour à tous bienvenue au potager je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un moment clé pour bien récolter les pommes de terre de son potager vous voyez que les plants sont en pleine floraison alors ça dépend des variétés vous pouvez avoir des variétés de pommes de terre qui vont ne pas faire de floraison quoi qu'il en soit les plants sont bien verts bien grands bien haut on est à 70 80 voire même 90 jours après la plantation et là il va être temps d'aller faire ces récoltes de pommes de terre nouvelles des pommes de terre primeurs elles sont à peine formés elles n'ont pas encore grossi la peau n'est pas encore épaisse et on va pouvoir aller gratouiller le sol pour aller vraiment chercher ce petit trésor parce que c'est là où on fait vraiment une énorme différence avec les pommes de terre qu'on peut trouver dans le commerce on va avoir accès là vraiment à des pommes de terre fraîches toutes sucrées une peau délicieuse qu'on va garder bien sûr qu'on va pouvoir consommer qui plus est quand on fait du potager en bio et qu'on met aucun produit donc on va aller à la chasse au trésor on va aller gratouiller le sol hors de question d'aller arracher les plants on va juste gratouiller en surface et aller chercher les toutes premières pommes de terre de la saison alors juste dire que ces pommes de terre elles sont pas encore bien formés donc on pourra pas les conserver il faut les manger assez rapidement et donc soit vous pouvez prélever le plan si vraiment vous voulez toutes les quantités sinon on va juste aller chercher les premières tiens voilà alors c'est une variété en plus à peau rose que j'ai mis roseval voilà et là ces pommes de terre vous voyez que la peau elle s'enlève juste avec l'ongle quoi c'est tout fin tout doux et ça c'est un régal j'ai pas envie vraiment de trop déranger les plants après je vais les laisser continuer à grossir tiens là hop trop belle elles sont petites parce que elles en sont encore à peine à la floraison il leur faut encore largement un bon mois où elles vont bien grossir la peau va s'épaissir mais là là c'est quand même la totale régalade de les consommer ainsi on va les voir encore ailleurs c'est génial parce que voilà on voit là la pomme de terre qui est attachée encore à cette couleur en plus hop hop et puis celle-là elle est jolie voilà la racine la peau qui s'enlève toute fine magnifique on appelle ça aussi des fois des comme des pommes de terre grenailles vous voyez que le simple fait de de les nettoyer il ya déjà la peau qui s'en va quoi c'est c'est vraiment très très fin et c'est une des caractéristiques vraiment de ces pommes de terre nouvelles donc là on n'a plus grand chose à faire si ce n'est qu'on va aller récolter aussi de l'oignon nouveau de l'ail nouveau et puis voilà quoi il n'y a plus qu'à déguster et aller se régaler en cuisine ça c'est de l'oignon que j'ai planté c'était il ya un mois et demi deux mois déjà allez voilà ça va faire l'affaire j'ai même envie d'en prendre un deuxième oui il est plutôt sympa ça c'est de l'ail violet on commence à le voir dépasser allez tiens je vais le prendre alors là la partie j'ai pas trop jaune est donc c'est vraiment de l'ail nouveau je fais pas les choses bien comme il faut il est tellement enraciné voilà en effet superbe racine donc C'est parti. C'est parti.